Niger, la justice lève l'immunité du président d'Echu Mohamed Bazoum. L'ex-président du Niger pourrait bientôt être jugé. Depuis qu'il a été renversé par un coup d'État le 26 juillet 2023, il est détenu dans la résidence présidentielle, avec son épouse, dans des conditions spartiates. Mohamed Bazoum, président du Niger renversé par un régime militaire en juillet 2023, pourrait prochainement être jugé. La justice de son pays a levé vendredi son immunité présidentielle, ouvrant la voie à un procès, ses avocats dénonçant l'avènement de l'arbitraire. La cour ordonne la levée de l'immunité de Mohamed Bazoum, a déclaré Abdoudan Galadima, président de la plus haute juridiction du Niger, créée en novembre 2023 par le régime militaire. Les autorités de Niamey accusent le président renversé de « complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État », « crime de trahison », « fait présumer d'apologie du terrorisme » et de « financement du terrorisme ». Mohamed Bazoum est détenu depuis le coup d'État du 26 juillet dans la résidence présidentielle, avec son épouse Adiza dans des conditions spartiates, sans téléphone ni droit de visite hormis leur médecin, depuis mi-octobre, selon leur entourage. Cette décision cautionne de façon manifeste de graves violations des droits de la défense et annonce le déclenchement de poursuites pénales à l'encontre du président, détenu illégalement, a réagi le collectif des avocats de Bazoum dans un communiqué. Sigit l'indépendance du pouvoir judiciaire au Niger. Vive l'avènement de l'arbitraire, a déploré maître Moussa Koulibaly, l'un des avocats de l'ex-président, estimant que la décision de la cour est extrêmement lourde de conséquences. Il est notamment reproché à Bazoum d'avoir parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour qu'il l'appuie, par une intervention armée, lors du coup d'État du 26 juillet 2023. Il lui est également reproché d'avoir affirmé, avoir libéré des terroristes et de les avoir reçus à la présidence. Jeudi soir, Human Rights Watch, HRW, avait dénoncé, une procédure inéquitable, et de, graves irrégularités. L'audience de vendredi avait été reportée à deux reprises, les avocats de Bazoum ayant dénoncé plusieurs entraves aux droits de défense. « Nous n'avons pas été autorisés à rencontrer notre client et la cour a refusé d'entendre nos arguments », a rappelé vendredi maître Koulibaly. En décembre, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, avait ordonné la libération de Bazoum. La demande est restée lettre morte et le Niger a quitté en janvier la CDAO, l'organisation ouest-africaine qui avait sanctionné le Niger après le coup d'État, avant de lever ses sanctions le 24 février dernier. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, le Niger a changé ses alliances internationales. Longtemps allié de la France, notamment sous la présidence de Bazoum, il a tourné le dos à Paris. Les généraux au pouvoir ont obtenu le départ des militaires français et multiplient les invectives contre l'ancienne puissance coloniale. Ils ont ensuite exigé un départ de l'armée américaine de leur sol qui a débuté et devrait s'achever en septembre. En parallèle, Niamey noue des nouveaux partenariats avec d'autres alliés, comme l'Iran ou la Russie. Le Niger entretient des relations au beau fixe avec le Burkina Faso et le Mali, eux aussi gouvernés par des régimes militaires arrivés au pouvoir par des putschs, et avec lesquels il a créé l'Alliance des États du Sahel, A.S. Les tensions sont en revanche fortes avec le Bénin avec lequel Niamey refuse de rouvrir sa frontière. Le régime accuse son voisin d'abriter, des bases françaises, dans sa partie nord afin, d'entraîner des terroristes, qui voudraient déstabiliser le Niger, ce que la France comme le Bénin nie.